bonjour à tous bienvenue bienvenue dans tt profil la série scouting de votre off-season encore une fois je suis avec valentin de all miss france salut val salut ryan salut tout le monde bah écoutez aujourd'hui on se retrouve pour le top tiers donc d'un autre d'un autre poste star un poste qui fait qui fait saliver les nouveaux les nouveaux arrivants dans le collège football et dans le football en général celui des wide receiver qu'on commence de suite avec le tir 1 étant donné qu'on a quand même beaucoup plus de monde que sur certains autres postes on va vite se lancer peut-être être parfois moins précis que sur certains épisodes on se lance directement avec le tir 1 et avec ce qui va être je pense le meilleur receveur de la prochaine draft alors c'est guillaume qui est chéant du flash non ouais c'est treyland burks de arkansas il a 21 ans c'est un six free il fait 225 livres c'est un gars qui me fait pas mal penser à diquer ou à edge brown de point de vue gabarit de point de vue de ce qu'ils proposent sur le terrain alors encore jusqu'à hier pour pas vous cacher pour moi c'était mon numéro 1 mais finalement mon numéro 1 ce sera ce sera quelqu'un d'autre qu'on veut encore qu'on verra après mais il est pas loin il est numéro 2 en tout cas donc c'est un très très bon receveur il sort une saison à plus de 100 yards et 11 td en 66 réceptions et 112 yards au sol pour un td alors le gros point fort de treyland burks c'est son rapport gabarit puissance vitesse je pense que voilà comme comme je vous ai dit c'est un gars qui à la salle on voit des belles des belles charges c'est quelqu'un de très athlétique de très puissant il se sert très bien de son gabarit sur le terrain il a des mains gigantesques de ce que j'ai vu il aurait les plus grandes mains de la cuvée au niveau des receveurs en plus de ça elles sont très bonnes même si même si de temps en temps il a tendance à pas être 100% focus ce qui peut expliquer quelques drops et quelques quelques blocs manqués ça c'est un point où où il va falloir qu'il travaille c'est sa concentration sur tous les plaies parce que c'était un peu dur à arkansas en vue du système qui était mis en place et du fait qu'il soit vraiment le peut-être le seul receveur viable c'est un excellent slot runner on l'a vu énormément dans le slot arkansas je pense qu'il a par contre une séparation verticale qui est très forte il arrive à séparer de tous les db quasiment à 90% du temps avant même que les db puissent tourner leurs hanches il est capable de jouer à l'extérieur mais aussi à l'intérieur donc il est très versatile ça c'est vraiment un très bon point pour ses premières années en en nfl très bon body control on revient sur un gabarit puissance vitesse body control incroyable il est capable de gagner des balles 50 50 c'est pas tout le temps mais il est capable de faire il va falloir qu'il travaille encore un petit peu ça c'est quelqu'un d'ultra compétitif c'est une machine à big play il est très versatile comme je vous dis il a même pris des snaps en tant que running back donc c'est quelqu'un que tu peux vraiment aligner partout et en faire ce que tu veux donc il peut il peut fit avec tous les tous les systèmes de toute la nfl maintenant il ya quand même quelques petits points à revenir il arrive quand même assez haut au niveau de sa panoplie de route il n'a quand même pas couru énormément de tracé à Arkansas notamment sur l'extérieur ce qui peut expliquer que sa release et notamment face à des à des corners en presse elle soit moyenne je pense qu'un point de vue par rapport à son gabarit sa vitesse etc je pense que c'est que tu dois être plus décisif il doit faire plus mal c'est un petit peu un athlète smooth vous voyez ce que je veux dire c'est un peu un athlète qui est fluide faut qu'il soit un peu plus agressif sur son sur son bas du corps quand il veut quand il veut placer des cuts mais mais voilà après un autre petit point fait pour lui c'est qu'il doit être un peu plus explosif sur ses premiers pas mais ça peut s'expliquer aussi bas comme je vous ai dit encore une fois un par son par sa taille et son poids je pense qu'on ne peut pas tout on peut pas tout avoir mais c'est quelque chose qui pourra travailler et améliorer un tout petit peu encore en nfl ok 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 très bien bah écoute moi on en avait parlé un petit peu très loin c'est vraiment c'est mon favori c'est le genre de receveur que je kiffe bien par sa par sa domination son côté vachement dominant si le mec peut jouer effectivement à l'extérieur dans le slot est même aligné running back en collège football je pense qu'on tient potentiellement là un numéro un pour la nfl après quelques quelques années de développement voire peut-être même une seule année de développement on va passer donc à à celui qui est monté un petit peu dans ton board pour être le meilleur receveur selon toi de la prochaine draft de qui tu vas nous parler val alors si je parle du meilleur receveur pour moi c'est drake london de usi il avait il a 20 ans il n'a même pas 21 ans encore c'est un six fave il est très grand il fait 210 210 livres sur sa dernière saison il a 80 réceptions pour 184 tiers des septembre il s'est blessé il s'était blessé vers vers halloween je crois donc assez tôt quand même dans dans la saison je pense que on est sur un joueur qui a très très peu de défauts mais son son gabarit bah fera ses défauts forcément malgré sa grande taille c'est un athlète pour moi qui est parfait et je ne trouve aucun défaut sur gabarit à puissance vitesse body contrôle accélération pour sa taille c'est parfait il fait beaucoup de beaucoup d'agilité aussi au niveau de ses tracés il arrive à avoir de bonnes séparations de bonne séparation pardon un petit peu moins sur les tracés intermédiaires à l'intérieur pourtant il avait quand même globalement quasiment joué qu'en slots à iosi il a joué un peu plus à l'extérieur sur sa dernière saison ça c'est pas un petit un petit point faible pour lui parce que avoir une plus grande expérience sur l'extérieur ça aurait été ça aurait été mieux je pense pour son entrée en nfl mais bon c'est pas c'est pas dramatique il utilise très bien ses mains pour créer de la séparation aussi il est très grand il a des longs bras il a des mains très sûrs même si je pense que des fois ça serait bien qu'il essaye d'aller chercher les ballons un peu plus haut pour sécuriser là le cas de grâce à sa taille il n'utilise pas encore très très bien sa taille il est très bonne vision il traque bien la balle c'est un 50 50 guy pour nous pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très important quand tu peux être receveur numéro 1 en nfl et ce qui fait que tu mérite un tir 1 et un premier tour du coup il trouve de bons points de catch aussi contre la zone il a un très bon un très bon cuivre football stick voilà et puis aussi une bonne qualité pour lui c'est son c'est ses yards après catch dû à son gabarit il est très très dur à faire tomber donc énormément de qualité je trouve très peu de défauts il met un petit peu de temps aussi à atteindre sa vitesse de croisière dû à sa taille comme comme un très long burks mais je veux dire c'est normal c'est un six five il est très grand tu peux pas non plus courir comme ta eric il quand tu fais six five là je pense qu'il a il a besoin de se peaufiner on a besoin de voir si pardon si sa blessure je crois que c'était à la cheville si je dis pas de bêtises n'a pas eu d'impact sur lui j'ai pas entendu comme quoi ça lui a un impact ou quoi donc on va voir si on va voir si sa transition va pouvoir se faire dans le temps de dans de bonnes conditions pour la nfl ok ok super super du coup on passe directement à je vais te lancer sur sur chris olavé receveur d'ohio state donc de 22 ans prévu lui aussi comme étant un premier tour certains la plupart des des experts nfl s'accordent à dire que c'est peut-être le receveur le plus polish de la draft chris olavé on est sur une saison donc à 65 réceptions pour 936 yards et 13 touchdowns parle-nous un petit peu de chris olavé val pour moi c'est sûrement le meilleur route runner de 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 la classe de de receveur j'ai un peu de mal à le voir en tant que vrai numéro en effet dû à sa taille c'est un six one et il n'a pas le il n'a pas le gabarit pour aller sur les extérieurs sur des tracés verticaux catcher au contact il n'a pas ce cette capacité être un fisty fisty guy il peut jouer numéro 1 il peut être un très solide numéro 2 sur mais il faudra quand même quelqu'un avec un peu plus de taille à côté de lui pour apporter cette menace verticale en attendant il a un combo c'est un excellent athlète il a un combo agilité vitesse burst fluidité très très fort il a un football accu très haut il a une release très rapide n'importe où sur le terrain que ce soit l'intérieur à l'extérieur il a une séparation une très bonne séparation à tous les niveaux il a des mains ultra sûres sa zone de catch est étendue c'est son catch radius quand je dis zone de catch étendu donc c'est sa capacité à avoir de à pouvoir catcher la balle autre part que dans son dans son numéro avoir des longs bras pour pouvoir catcher plus haut ou pas de par ses qualités athlétiques et physiques pour pouvoir s'étendre et aller chercher la balle un peu plus loin que bas que sur lui je pense que c'est quelqu'un qui a pareil qui a très peu de défauts mais qui a les défauts de son gabarit ça c'est un tir à ça oui un tir 1 et un tour numéro un draft ultra sûr et je pense que pareil c'est quelqu'un qui servira dans tous les schémas de deux jeux en nfl et dernier petit point faible aussi bas c'est le run block comme je vous ai dit il avait ses défauts de ses qualités il faudrait qu'ils travaillent un peu techniquement pour pouvoir au moins tenir un minimum sur ses blocs mais on le verra sûrement je pense pas très utilisé de sur ces sur ces systèmes de jeu par contre en nfl du moins sur ses premières années ok ok après juste pour remettre promettre les choses les choses un petit peu dans leur contexte parce que c'est vrai que c'est un des noms qui revient qui revient beaucoup quand on parle de doué de recevoir au premier tour crée se laver c'est vrai que ça pourrait en inquiéter certains tu vois t'entends dire que le mec c'est pas ce sera pas un numéro un en nfl tu vois quand quand tu dépenses quand tu vas dépenser autant parce que faut pas oublier que les choix du premier tour c'est vraiment une denrée importante en nfl on peut peut-être atteindre à autre chose c'est vrai que 6 1 c'est pas catastrophique non plus on avait on voit des numéros un comme jarvis landry par exemple est petit et avoir justement ce genre de défauts aussi tu vois faut vraiment voir à partir du moment où moi tu vois tu mets dans ses points forts qu'il a une très très bonne release ça veut dire que le mec va être capable de se libérer sur des tracés verticaux aussi à voir mais ouais juste moi quand en fait ce que je ne suis pas trop expliqué sur ça pour moi j'ai une façon de voir les receveurs quand tu es quand tu dois être un tour 1 et un numéro en effet faut que tu sois grand et capable de cacher sur du 5050 pour moi ça c'est obligatoire donc ça veut pas dire que voilà un crisseau lavé comme un d20 à smith comme un mclaurine etc ils sont pas capables d'être numéro 1 ils le font ils sont très bon mais pour moi quand tu dois être choisi très haut à la draft et que on veut t'installer en tant numéro 1 sûr tu es là pour être numéro 1 il faut que tu aies cette capacité physique à être grand et à être athlétique après au crisseau lavé s'il est pris numéro 1 ça me choque pas non plus tu vois je peux je pourrais très bien comprendre ok ok c'était juste pour ça tu vois c'était juste pour éclaircir un petit peu un petit peu ce point mais comme j'allais le dire du coup vous inquiétez pas un civil l'ami dans son tir 1 c'est qu'on n'est pas sur joel clodo non plus on va finir donc ce tir un val avec david bell david bell de pourdoux 21 ans 6 2 205 livres il nous a fait une grosse saison david bell avec 93 réceptions pour 1286 yards et 6 touchdowns écoute moi de ce que de ce que j'ai pu voir de bell c'est c'est un mec qui avait l'air quand même vachement complet est ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails et le décrire c'est sûrement le mec le plus complet et le c'est le mec qui a sûrement qui est bon partout mais qui a pas de très gros points forts mis à part peut-être le fait que ce soit un excellent route runner c'est aussi un bon athlète un bon paquet de vitesse puissance taille même si sa vitesse sur les tracés verticaux de ce que j'ai vu elle me laisse à désirer donc il faudrait que j'essaie de voir au combine ce que ça donne sur un sur un 40 yards pour pour un peu un peu mieux apprécier sa vitesse mais de ce que j'ai vu sa vitesse est bonne mais pas incroyable et c'est un mec qui a une excellente concentration il a un boutique contrôle excellent ce qui lui permet d'aller chercher des gros catchs acrobatiques et de gagner des 50 50 ça peut être un receveur à biplay il a il a su le faire à pourdoux il ya de très bonnes séparations pardon grâce à des à de jolies fakes dit joue des double move il a toute une panoplie technique pour pouvoir se séparer de son de son vis-à-vis il a une grosse release ultra rapide il ya une belle panoplie de release que ce soit au niveau des pieds il a des fédé il a des les deux couilles fit mais des pieds ultra rapide il utilise bien ses mains il tisse bien sa tête il a des mains très sûr c'est vraiment quelqu'un de très complet il a quelques petits points faibles c'est c'est bas si sa vie vitesse du coup sur les tracés verticaux c'est à versatilité et pour moi il est limité à l'extérieur on n'a pas beaucoup vu à pourdu jouer sur le sur l'intérieur voilà après je pense que c'est quelqu'un qui a un très bon qi football il est même bon en plus dans le run bloc il est sur les screens des fois ça manque un petit peu d'effort mais bon ça vous connaissez les receveurs c'est pas ce qui kiffe le plus mais voilà je pense qu'on a quelqu'un quand même qui est très solide et de par sa capacité à courir des routes quasiment parfaite à trouver de la séparation quasiment à chaque fois peu peut prétendre à une être numéro un en nfl ou du moins être quelqu'un d'aligné quasiment constamment sur bas sur le terrain on n'est plus sur quelqu'un qui est sur du fin de premier tour début de deuxième tour quand même ok 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 et par rapport du coup à ce qu'on disait avec avec olavé là tu vois ça ça m'étonne de t'entendre dire que le mec le mec pourrait être un numéro un en nfl quand tu décrivais un petit peu son son package de talent je me disais plus que justement un excellent route runner qui manque un peu de vitesse avec un gab qui est quand même assez correct et qui sait catcher dans le trafic pourquoi pas justement le décaler sur un rôle de slot tu vois en nfl ou de solide numéro 2 c'est peut-être ce qui arrivera ouais ouais ça c'est ce que j'allais dire l'avenir l'avenir nous le dira du coup on va passer directement au tiers 2 val c'est qui ton receveur préféré dans ce tiers 2 dans ce tiers 2 c'est christian watson de de north dakota state university en fcs donc l'université de 14 qui a été pris aux niners c'était pour vous donner de très lent et si je dis pas de conneries de north dakota state carson watson ouais c'est ça christian watson il a 23 ans c'est un six five donc voilà encore une fois un très grand gabarit moi j'aime j'aime beaucoup de sens lui livre un petit peu léger pour pour sa taille 43 réceptions 2021 800 yards 7td 114 il ya deux sols un td ses points forts quand vous voyez christian watson c'est sa vitesse son accélération pour sa taille et en plus de ça il est très grosse agilité c'est très impressionnant de voir de ces mecs là si à six fois six fois six six pouvoir courir aussi vite et montrer énormément de flexibilité sur le sur le au niveau du tronc ils sont capables de vraiment de pouvoir quatre chaînes n'importe quelle balle c'est vraiment très impressionnant moi ça j'aime beaucoup il a une zone de catch en plus de ça très étendue grâce à de l'ombre ce qui lui permet aussi de mettre des gros tifards dans dans les cas des adversaires il a un bon cash dans le trafic il utilise bien le haut de son corps pour créer de la séparation il est une très bonne séparation sur des tracés intermédiaires grâce à sa taille il est capable de faire des débit play il a il très versatile il peut jouer dans le slot et dans sur l'extérieur il a une très bonne vision il voit très bien là bas il l'attraque très bien il est l'un release qui est en progression et qui a à mettre sous guillemets parce que voilà il joue quand même en fcs l'adversité c'est elle est moindre donc ça ce sera tout c'est toujours une un point d'interrogation sur les mecs qui viennent de fcs ou de entre guillemets de petites de petites facs en fbs de savoir s'ils vont réussir à faire la transition de l'honneur de leur université vers la nfl c'est quand même pas simple je pense que c'est un gars qui est assez assez heureux en plus de ça donc il faudra peut-être un petit peu de temps avant de vraiment pouvoir s'exprimer à son plein potentiel il a encore du coup il a encore du progrès à faire sur ses sur ses releases et sur ses séparations même si ça reste globalement très correct il a une panoplie de route quasiment nulle je dirais c'était beaucoup de tracés verticaux et comme on a pu voir un peu ce scénar ball c'était vraiment de la séparation à sa vitesse grâce à sa vitesse donc va falloir qu'ils se ramènent un gros package technique pour pouvoir faire face aux meilleurs corners de la ligue je l'ai très peu vu dans bloqué dans le run block donc je m'abstiens de dire s'il est capable de le faire ou pas je n'ai pas un échantillon assez complet pour dire il va il va il va être bon en nfl ou pas ça je peux pas vous le dire un petit défaut par contre qui m'embête qui m'embête un petit peu c'est pour ça qu'il est les tours de numéro deux c'est qu'il a quelques problèmes dans les catchs contestés il a tout pour être une bête comme je vous ai dit c'est très heureux donc il a encore à 2021 lui qui avait connu de très gros problèmes de drop sur ses premières saisons il en a uniquement une deux en 2021 et en plus de ça c'est un très gros retourneur de kickoff ce qui est très rare pour sa taille donc à voir par est si la transition vers la nfl pourrait se faire de ce côté là globalement c'est quelqu'un qui apporte tout ce que j'aime pour être un numéro un mais qui est très haut et qui a connu une adversité assez faible mais qui a pu montrer par exemple au senior ball qui l'a su faire face aux meilleures aux meilleures défenses de du du cfb ou à des joueurs qui seront très sûrement draftés moi j'aime beaucoup beaucoup ce mec là j'ai mis sur mon tiers de grâce à son potentiel grâce à son physique à son potentiel mais il serait il serait très probable qu'il soit drafter peut-être au troisième tour après je pense qu'il y a quand même une équipe qui sera comme moi très intéressé de par son de par son gabarit qui ira chercher mi deuxième tour fin de deuxième tour ok ouais ouais je suis assez je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur sur watson là après c'est là ce serait surtout un draft effectivement au potentiel plus qu'au talent à l'instant t watson était pronostiqué pour partir je crois aux alentours du 5e avant son senior ball vraiment il a tout cartonné que ce soit sur les drills individuels et après sur le match où là vraiment il a il a fait un petit un petit clin d'oeil à certains scouts et maintenant il a annoncé effectivement troisième à voir s'il fait en plus de ça un combine excellent on sait à quel point le combat sur les postes comme wide receiver ça peut te faire monter ta cote assez rapidement donc ouais watson c'est aussi quelqu'un que que j'apprécie beaucoup et que j'attends de voir sur les prochaines saisons on commence à en voir de plus en plus de ces joueurs là qui arrivent de fcs sur la pointe des pieds qui explosent après un an deux ans trois ans nfl après avoir eu la chance d'avoir un coaching nfl donc à voir christian watson après ton coup de coeur dans ce tiers 2 est ce qu'on passerait pas au receveur le plus fort entre guillemets de ce tiers 2 qui est ce que tu as pour nous mon valentin john dodson de penn state il a 21 ans c'est un 5 11 184 livres 91 réception mais 180 2 yards 12 td et 18 yards de sol et 1 td pour pour le petit receveur de penn state donc juste je précise pour ceux qui regardent un peu le coach football il recevait les ballons de sean clifford vous refaites ce que vous voulez de ce que je dis et ça en soit c'est un exploit c'est ça qu'on envoie 1180 d'ailleurs pour prochaines clifford c'est que c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est ça qu'il faut dire c'est pas pour les gens qui regardent les collèges football justement c'est pour ceux qui regardent on va dire ceux qui regardent ils savent exactement alors c'était une petite fan fact sur lui c'est qu'il avait je crois à un moment il avait il avait pardon trop aucun ballon en carrière et il me semble qu'il en est il en est il en est droit de deux à la fin de saison donc c'est quelqu'un qui a des mains très sûr c'est une de ses grosses qualités à john dodson pour son pour son gabarit il est très explosif les très grosses vitesses en plus de ça c'est un très bon trainer donc c'est pour ça qu'il arrive à avoir autant de fin de belles stats en tout cas cette année il a d'une très bonne il a de très bonnes séparations il a une bonne release un petit peu moins sur sur de la presse malgré une bonne utilisation de ses jambes et et de ses mains mais c'est très sûrement dû à son gabarit quand vous mette quand vous mettez un un corner back un peu plus physique il va y avoir un peu plus de mal c'est normal il a demain un bac comme je dis des mains ultra sûr il a un gros football à q il se repère bien dans la zone il trouve toujours de bons points de de bons points de catch pour faciliter le travail de son de son quarter back il est très versatile en on peut on peut le voir à l'extérieur comme à l'intérieur comme comme aligné en tant que en tant que running back pour prendre de la petite screen ce genre de ce genre de choses là des petites flas des pieds et des pieds et des pieds tracés il est ultra compétitif ça se sent très bien sur ses run blocks malgré sa taille ou même dans le catch dans le trafic il est toujours en train d'essayer de se battre pour arracher la balle pour 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 essayer de 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 pallier à son à sa petite taille au point faible moi je vois très peu de points faibles encore une fois on est sur un point fait bas de son gabarit il a les points forts de le caisson gabarit les points donc comme on dit il a le point fort de ses gabarits et points fait de ses gabarits enfin voilà on a compris donc c'est pas quelqu'un que vous allez envoyer en 50 50 sur une manne sur l'extérieur il faudra absolument qu'il arrive à créer de la séparation et de la réalise avant avant d'envoyer la balle par contre une chose que j'aime moi que j'ai tendance à pas aimer chez les receveurs et surtout s'ils sont de petite taille c'est qu'il y a une petite zone de catch étendue et des fois obligé de s'y reprendre aussi à deux fois pour catcher la balle donc deux fois on l'a vu on l'a vu jongler faire la patate chaude avec la balle ça arrivait quelques fois donc ça m'embête un peu c'est pas forcément j'attendais des mecs avec de l'ombrage mais j'attends qu'ils aient des capacités physiques de pouvoir s'étendre et de pouvoir essayer d'être un peu plus flex au niveau du tronc comme je l'ai déjà dit et parce que là on est encore peut-être sur un receveur à qui il faut envoyer la balle dans la zone comme je vous l'ai dit sean kifford c'est pas le quarterback le précis donc on l'a vu pu prendre des catch assez assez difficile mais il faut vraiment faut vraiment qu'il travaille au moins cette flexibilité là pouvoir faire des bplay un peu plus un peu plus souvent ok ok donc on est bien sûr le john dodson un second tour en perspective ah oui début début deuxième tour ok 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 on va passer au suivant on va tu sais quoi je te propose même de parler directement de la doublette parce qu'on se dirige donc sur la doublette de d'alabama à savoir jameson williams et john mechie donc respectivement 20 ans pour l'un et si je dis pas de connerie je crois que mechie à 21 ou 22 j'ai pas trouvé son âge en regardant mais je crois il me semble que c'est pareil il me semble que c'est 21 ans ouais il me semble il me semble je crois que j'avais vu un poste justement enfin bref on verra au moment de la draft on vous rappellera son âge donc pour jameson williams on est sur un gabarit donc 6 2 188 livres pour john mechie on est sur 6 et 195 livres alors le le premier il finit sa saison à 79 réceptions 1572 yards et 15 touchdowns là où john mechie sort une saison à 96 réceptions 1142 yards et 8 aidés mais se blesse avant les matchs avant les matchs très importants donc d'alabama si je dis pas de bêtises même même williams s'est blessé d'ailleurs en fin de saison pour bama contre georgia ouais ouais il se fait il se fait le ligament donc à surveiller à surveiller je pense que le ligament ça va aussi avoir son importance dans le fait qu'ils chutent ou non à la draft donc cette cette doublette la d'alabama qu'est ce qu'on en dit alors déjà deux choses c'est pour eux s'ils peuvent faire le combine parce que j'ai pas trop d'infos sur le suivi de leurs blessures mais s'ils peuvent faire le combine ça va être très important de voir leur capacité à être athlétique parce qu'on a on sait que jameson williams c'est sûrement le mec qui va le plus vite en collège football et si après sa blessure au genou il l'a perdu un peu en vitesse pourrait faire peur à quelques quelques équipes nfl et pareil pour pour l'ami john metti je pense que j'ai quand même une petite préférence pour jameson williams c'est pour ses gros points forts mais c'est son atleti sa vite sa vitesse son accélération mais aussi très agile très fluide c'est un très bon roadrunner très bon contre la zone il a une patience assez incroyable je trouve malgré sa vitesse il pourrait être il pourrait être amené à essayer de vraiment tout le temps prendre de vitesse les mecs et tout mais il arrive à faire preuve de d'assez d'intelligence pour être patient d'essayer de trouver peut-être un meilleur point de chute et pas forcément aller chercher le fond de la end zone pour pour gagner pour marquer un td il a de très très gros cut j'aime beaucoup j'aime beaucoup ses que j'aime beaucoup ses routes il a de bonnes mains même si de temps en temps il drop par manque de concentration de coordination des fois il se voit un peu trop bas facilement dans 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 l'end zone donc il se trompe vite et puis bah hop ça drop donc faudra qu'ils travaillent un peu cette concentration sa release dans le slot elle est elle est très très forte on voit souvent aligné en tant que running back et ce qui explique aussi beaucoup de beaucoup de ces de ces yards après 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 catch c'est quelque chose qu'on verra je pense pas faire en en nfl je ne pense pas qu'ils soient alignés de ce côté là ce sera possible qu'il qu'on le fasse mais je pense pas énormément et il a pris énormément de de stats de ce côté là en collège football et une très grosse release sur la ligne de scrimmage même si j'ai vu très peu de corners se mettent en presse contre lui donc ça par contre c'est un très gros point d'interrogation pour moi c'est en effet il va avoir des des bons corners qui seront physiques qui vont se mettre devant lui puis qu'ils vont essayer de l'empêcher de prendre de la vitesse parce qu'une fois que le mec a pris de la vitesse c'est trop tard c'est tu peux tu tu ne peux rien faire donc ça c'est un gros c'est un gros point d'interrogation pour moi en run en catch pardon en yard après catch il est très fort donc voilà globalement c'est quelqu'un à qui s'il a le ballon dans les mains il est quasiment inarrêtable et si tu es si tu si t'es vraiment pas fort sur l'homme tu l'arrêteras pas donc c'est cette transition je sais pas comment ça va se passer pour lui c'est pour ça que je le mets pas tir 1 parce que pour moi c'est un gros point d'interrogation il y a personne qui va enfin personne de sensé j'en sais rien mais en tout cas les coachs à mon avis ils vont regarder un peu ce que Jameson Williams faisait en CFB et ils vont voir que si tu joues beaucoup de zones contre lui contre lui pardon donc si tu mets pas un corner en presse c'est mort c'est ce sera quasiment un joueur libre à chaque fois et j'ai oublié de dire qu'il avait une panoplie de tracé un petit peu limité mais ça je pense que je pense que ça ça le fera en un ou deux ans en NFL il aura il aura ce qu'il faut pour avoir un gros panoplie de tracé par exemple ok donc ouais comme prévu on vous en avait parlé un petit peu au cours de la saison Jameson Williams c'est clairement le talent d'un premier tour voire même potentiel top 10 sans sa blessure là c'est grosse 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 blessure donc c'est surtout ça le red flag comme à Dival c'est à voir comment il revient et à voir à quel point les équipes NFL et vos franchises seront tombées sous le charme ou non de Jameson Williams pour son compère son comparse qu'est-ce que tu peux se dire de John Mechie alors moi je le vois plus comme un slot en NFL quelqu'un aussi que tu as qui tu peux envoyer des screens il sera lui aussi en discuter face à des corners en presse parce que ça il a un petit gabarit c'est un six il est pas là il est pas très épais non plus 595 livres même si c'est pas trop mal de ce côté là il est très moyen dans le catch contest et il a une zone de catch étendue limitée au corps il ne peut absolument pas étendre sa zone de catch ou très rarement donc pour moi sur l'extérieur c'est quasiment mort ou sur certains tracés uniquement donc tout ce qui est shallow à la limite par contre c'est un très bon athlète il est très explosif c'est un bon route runner capable de changer de direction très rapidement il a une très bonne séparation il a une bonne release contre la zone il a des mains très sûres et pour moi sa grosse son gros point fort c'est ça c'est que c'est une grosse menace une fois le ballon dans les mains donc c'est pour ça que je le vois très bien en slot sur de la screen ce genre de ce genre de tracé là en début de carrière en NFL il a un très bon accueil pareil ça se ressent très bien quand il a quand il a des défenses en zone face à lui c'est un bon compétiteur et c'est même un bon bloqueur qui produit pas mal d'efforts dans le bloc donc il est tiers d'eux pour moi parce que je pense que de par son athlétisme et ça menace une fois ballon en main il peut énormément apporter maintenant il va falloir arriver à lui donner la balle très rapidement et il sera sûrement aligné uniquement sur des tracés intérieurs ou en slot parce que sur l'extérieur ça le fera pas ok 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 très bien qu'est ce que j'allais dire par rapport à ça est ce que tu penses pas que tu as certains cordeau NFL qui saurait s'en servir justement sur des jeux qui mettent un petit peu de temps à se développer un peu de play action ce genre de truc là étant donné que tu me dis que le mec c'est plutôt un bon bloqueur malgré son petit gabarit ça peut en surprendre ça peut en surprendre certains tu vois bah on voit des mecs comme ça comme la viscachino ou ce type de joueurs ça marche bien tu vois en NFL quand même après c'est pas des mecs qui vont produire toutes les semaines quoi donc c'est pour ça que c'est un deuxième tour il va jouer il va être bon il va matcher dans la plupart des systèmes mais il faudra pas s'attendre un mec à l'extérieur qui va te prendre 70-80 yards par match quoi ok très bien on passe maintenant du coup on va passer à Kyle Phillips Kyle Phillips de USC alors là encore une fois on est sur un receveur de poche donc pas le genre de truc qui te fait bander alors moi si par contre moi ça je le dis clairement je suis pas voilà comme j'ai dit moi j'aime bien les gabarits mais alors Kyle Phillips je crois que je dois être le seul à le mettre en tiers 2 j'ai jamais vu quelqu'un le mettre en tiers 2 mais pour moi il est vraiment c'est le meilleur slot de la QV est-ce que je considère pas Dodson ou Mechie ou Clavin Austin qu'on verra après comme des slots only pour moi c'est vraiment un slot c'est un 510, 191 livres il a produit 739 yards dans 59 réceptions cette saison à UCLA pour 10 TD et 40 yards au sol alors je vais partir sur ces points faibles parce que pour moi il y en a très peu c'est qu'il ne casse pas les plaquages donc c'est pas une énorme menace balle en main s'il est pas dans l'open feed et je l'ai rarement vu pareil contre un cornerback en presse sauf aux entraînements du senior en balle il a su très bien s'en sortir mais ça reste des entraînements et on verra ce que ça donne en NFL donc ça c'est un petit point d'interrogation ses gros points forts c'est sa vitesse et son explosivité surtout sur la release il est ultra explosif il court très bien c'est un excellent route runner donc si son premier pas sa release elle passe et que derrière il envoie une grosse route c'est mort pour toi le DB il est dans le vent c'est mort c'est 5-10 yards de gagné facile il a une très bonne séparation il utilise très bien son corps il utilise très bien les fakes il utilise très bien ses mains en plus de ça il a de très bonnes mains dans le catch il se place toujours très bien par rapport à la balle il a une très bonne track du ballon une très bonne vision de ce qui se passe devant lui de ce qui se passe au niveau du QB là où il pourra l'aider mieux ça se ressent aussi beaucoup contre la zone il se place toujours à un point de chute où il est globalement seul où son QB va pouvoir lui envoyer une balle assez sereinement il est très compétitif malgré sa taille il peut aussi très bien bloquer je l'ai vu faire contre des DB pas très physiques donc pas les plus grands et tout mais des mecs qui sont un peu plus de sa taille ou quoi il peut bien les maintenir et c'est un special teamer aussi il est très bon et il est très sécurisant en special team donc il pourrait avoir un peu cette double capacité qu'on cherche beaucoup sur les slots c'est de pouvoir servir en tant que retourneur en NFL très bien et puis comme on le disait tout à l'heure pour Dodson le QB ça joue beaucoup quand tu es capable de performer avec un mec comme DTR c'est que voilà t'as un petit peu de talent en toi t'as ce petit quelque chose ensuite juste petites excuses Charles je suis désolé sur ma fiche je sais pas pourquoi j'avais Kyle Phillips à USC donc c'est moi j'ai mis de la merde j'ai dû me tromper essaye de pas te prendre Charles t'inquiète pas l'erreur a été réglée assez rapidement ensuite receveur suivant de ce tiers 2 et dernier receveur d'ailleurs de ce tiers 2 Garrett Wilson Garrett Wilson le compère de Chris Olavé donc à Ohio State on est sur un receveur de 22 ans 6 pieds de haut il fait 192 livres il fait une belle saison Garrett Wilson 70 réceptions 1058 yards 12 TD 76 yards 76 yards à la course et un touchdown c'est quoi c'est quoi le point fort de Garrett Wilson qu'est-ce qu'il a à nouveau Garrett Wilson pour aller à l'NFL pour moi c'est un bon route runner dans le slot je l'ai rarement vu mis en difficulté il a toujours de bonnes séparations il court très bien ses routes sur les passes courtes aussi sa séparation est plutôt correcte dans la verticalité surtout grâce à pour moi une bonne utilisation de ses bras plus que sa vitesse ou ses moves parce que ça pour moi son gabarit qui n'est pas très grand il est je m'attendais à plus de vitesse mais finalement sa vitesse et son accélération ne sont pas au niveau de sa taille donc ça fait qu'il devient très moyen pour un receveur dans la verticalité il a pour moi aussi il a un bon football à cul dans le slot il a des bonnes mains loin d'être élite lui aussi il doit s'y reprendre des fois deux fois pour catcher la balle donc il a énormément produit sur cette saison même sur les saisons d'avant il avait quand même pas trop mal produit mais pour moi sur l'extérieur ça reste très limité en vue de la NFL en plus de ça j'ai vu un mauvais cuit footballistique dans les tracés fade il se place souvent très mal même si il nous a sorti de temps en temps une grosse réception ça arrive c'est pas non plus Joe Clodo comme tu dirais Réan sa constance dans l'agilité et l'extension donc pour essayer d'avoir une zone de catch tendue un peu plus élargie elle n'est pas toujours au rendez-vous et il n'est pas très bon dans le run block je sais que beaucoup le voient comme un premier tour même pour moi à un moment je le voyais premier tour mais après re-scooting donc deux fois un scooting sur lui finalement je me dis qu'on est possiblement sur un bust si on va le chercher sur un premier tour donc pour moi je m'abstiendrai dans un premier temps un deuxième tour et voilà ok c'est vrai que là quand tu nous en parles un petit peu qu'on fait le point sur ses points forts et ses points faibles je me dis comme ça juste poser à l'écrit que Garrett Wilson si on n'avait pas vu ses tapes on pourrait surtout se dire que le mec c'est un mec très moyen tu vois c'est ça quand tu le décris la même deuxième tour tu vois il ne fait pas spécialement envie donc vraiment toi c'est sur ton revisionnage c'est quoi c'est quoi vraiment qui t'a sauté aux yeux sur le revisionnage c'est la vitesse la vitesse accélération en point de vue du gabarit pour moi c'était en dessous en dessous de 6 allez 6 tour on va dire il faut vraiment que tu aies une vitesse une accélération on va dire en adéquation avec ta taille mais là il n'a ni taille ni vitesse ni accel donc ça m'embête un peu ça m'emmerde ok et surtout quand tu nous dis qu'en plus ses mains sont sur courant alternatif le mec est capable de te sortir une énorme réception et après te dropper deux balles qui potentiellement seraient clutch pour faire avancer les chaînes donc c'est un mec je suis pas loin de mettre au tiers 3 mais je me dis que potentiellement avec 2-3 ans dans la ligue une meilleure encore une meilleure release une meilleure séparation il pourrait être un 2-3 sans problème mais j'aimais j'aimais des doutes quand même sur Garrett Wilson ok très bien donc voilà qui conclut notre tier 2 Valentin on va passer de suite au tiers 3 avec un des sleepers un petit peu annoncés de cette draft un mec que moi j'ai vraiment kiffé kiffé voir sur les drills individuels au Senior Ball si je dis pas de bêtises ou alors c'était un autre ball non c'était au Senior Ball on va parler de Romeo Dobbs Nevada 22 ans une des cibles principales de Carson Strong à Nevada 6-2 204 livres il fait une belle saison à 80 réceptions 1109 yards des 11 touchdowns parle-nous un peu de Romeo Dobbs alors pour moi c'est potentiellement un mec qui peut tomber au deuxième tour surtout s'il fait un gros combine c'est un très bon athlète il a une très bonne vitesse explosivité quand vous le voyez sur le terrain vous avez même l'impression qu'il est plus grand qu'il fait plus que 6-2 et qu'il court avec il a une façon de courir assez impressionnante quand le corner il doit être en face ça doit pas être marrant de voir ça arriver sur toi c'est une grosse menace verticale il est capable de battre les cornerbacks en presse assez facilement c'est un 50-50 guy donc moi ça j'aime beaucoup voilà vous l'avez compris il a une grosse séparation dans la verticalité il a une release qui est en progrès surtout sur la saison 2021 on a vu qu'il y avait énormément de progrès c'est pour ça que cette saison il a pu produire encore plus sur la verticalité et pouvoir battre des corners en presse sur lui il utilise très bien le haut de son corps il utilise très bien ses mains et ses bras pour créer de la séparation il a une bonne zone de catch étendue très important il est très 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 dangereux une fois la balle dans les mains il a un bon football à cue malgré qu'il ait un instinct je trouve assez moyen ce qui peut ce qui peut être un peu emmerdant quand tu joues à Nevada parce que tu ne joues pas les meilleures facs tu ne joues pas les meilleures défenses il va falloir qu'il essaie de trouver puisque l'instinct souvent on dit que ça ne se travaille pas soit tu l'as soit tu l'as pas après je pense que tout se travaille à un minimum et je pense que s'il a des receveurs vétérans qui ne sont pas trop mauvais qui peuvent l'aider de ce côté là je pense que ça je pense que ça pourra venir quand même assez rapidement il est très versatile on a pu le voir aligner en slot ou en exterre capable de gros big play maintenant quelques petits points faibles ce qui doit être plus explosif sur la ligne de scrimmage comme je vous ai dit il est en progrès de ce côté là mais il faut que ça soit il faut que ça vienne encore un peu plus vite il faut vraiment que sur la saison 2022 en NFL ok d'accord on te laisse un an tu vois comme tout rookie mais il faut que sur sa deuxième saison il faut que le problème soit réglé sa panoplie de route elle est très maigre c'était souvent très souvent les mêmes tracés fade des petits comebacks avec Nevada il a aussi quelques drops il a très bien progressé en 2021 donc je l'ai mis sur des points faibles mais en vrai maintenant ça l'est plus enfin en 2021 c'est plus un problème par contre ce qui m'emmerde très très fort il y a deux choses qui m'emmerde très fort sur lui c'est que sur le run block il fait aucun effort le bug il fait rien c'est zéro c'est vraiment je pose mes mains et tant pis si tu passes il a l'air d'avoir peur du contact sur les trincés intérieurs donc ce qui lui a amené certains drops donc ça par contre quand t'aimes pas bloquer et que t'as un petit peu peur de prendre un carton quand t'es sur quand t'es sur l'intérieur c'est un petit peu emmerdant quand tu vas être un receveur de haut niveau en NFL alors ouais c'est ça le truc c'est que déjà ça limite toute une partie de ton jeu quoi c'est pour ça qu'il le prendra pas juste pour ça c'est ça c'est pour ça moi je l'ai en tire 3 tu vois mais ça reste un receveur de talent et peut-être quelqu'un qui a une coupie au cul et qui s'il veut vraiment être qualitatif en NFL il va falloir qu'il se prenne des cartons dans la gueule et qu'il s'y mette un peu plus sur le run block c'est obligatoire maintenant en NFL ok très bien le receveur suivant de ta liste va le... qui est-ce que tu vas nous parler ? Jalen Tolbert de South Alabama AM il a 22 ans c'est un six fluid 190 livres 82 réceptions cette saison pour 1474 yards et l'UTD alors moi vraiment j'adore ce mec je pense que ça reste quand même un tir 3 un bon tour 3 mais vraiment j'adore je pense qu'on a possiblement un gars qui pourra être très très compétitif dans le temps en NFL c'est un athlète qui est très correct par rapport à sa taille il a un rapport puissance accélération body control très intéressant même si sa vitesse est relative elle est moyenne voilà pareil j'attends de voir s'il fait le combine comment il peut développer en combien il peut courir un 40 yards par exemple je le trouve meilleur contre la couverture de zone que contre de la manne je pense qu'il a encore du progrès à faire sur ses séparations sa panoplie de release elle est vraiment pas exceptionnelle il se recule très souvent contre un cornerback en presse par manque de rapidité sur ses premiers pas donc il a vraiment un package de points faibles qui est la release la séparation et la vitesse donc c'est pour ça qu'il a tendance à toujours se reculer d'un pas c'est pour pouvoir gratter du temps en fait sur le corner une fois qu'il est lancé il est bon mais ça va falloir vraiment qu'il travaille parce que ça sera pas suffisant pour être aligné constamment en tant que receveur numéro 2 ou 3 en NFL malgré ça il a quand même une jolie technique de séparation contre une couverture en zone il a de bonnes mains même s'il drop des fois par manque de concentration mais voilà globalement il a des bonnes mains je pense que ça se travaille la concentration et tout c'est pas un problème chez lui il est capable d'être agile et fluide dans les courses après réception donc c'est une bonne menace balle en main il a une bonne traque du ballon il a une grosse réactivité ce qui lui a permis de faire pas mal de big play et pour moi il a cette capacité d'être un 50-50 sur l'extérieur donc je pense que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel mais qui manque beaucoup de technicité dans sa release et dans sa séparation donc potentiellement c'est pas quelqu'un qui pourrait peut-être performer dès sa première ou sa deuxième saison en NFL mais je pense qu'il pourra faire quand même son trou largement pour être dans dans la rotation en début en début de carrière d'être 3 ou 4 minimum quoi potentiellement 2 si il y a vraiment personne dans dans la squad des receveurs on va toujours faire attention aussi à ce genre de profil qui sort de South Alabama qui est à tout moment le mec peut se retrouver au Patriote et devenir conseiller numéro 1 et on va se dire mais putain attends c'est quoi ce bordel tu vois ah mais là c'est sûr qu'en tout cas il a tout pour être un receveur numéro 1 ça ça y'a pas de problème même si je pense que dans un dans le temps ça sera plus un très bon 2 ce qui est déjà très bien en NFL et je vous ai pas dit mais sur le run block pareil c'est pas exceptionnel et en plus de ça bon ça fait l'abama ça joue pas les meilleurs DB et ça m'emmerde toujours quand un receveur n'arrive pas à avoir le run block comme point fort ou ou en tout cas pas comme point faible donc voilà ok très bien du coup on va passer maintenant à Wandel Robinson de Kentucky receveur de 21 ans 1185 livres Wandel Robinson qui fait une très très belle saison à 104 réceptions 1334 yards 7 touchdowns et il rajoute 111 yards au sol je crois qu'il a il a un petit peu plus en carrière en rushing yards c'est juste que là on s'est vraiment concentré sur les statistiques de cette saison Wandel Robinson qui nous avait fait personnellement très mal quand on l'avait affronté sur le match LSU-Kentucky il nous avait un petit peu fait la misère il a fait mal à toute la c'est que cette année d'ailleurs c'est pour ça qu'il a quasiment de mémoire une seule année de production ou de rose production petit point c'est qu'il était running back en high school et même quand il a été commit à Kentucky il me semble que c'était en tant que running back donc on l'a vu prendre des snaps en tant que running back avec Kentucky donc c'est quand même une petite versatilité qui est intéressante il pourrait être inclus dans des packages de running back mais on va chercher des screens on le décale sur l'extérieur pour aller peut-être chercher une fade je pense que c'est un athlète très bon athlète très explosif même s'il n'a pas une vitesse foudroyante pour un slot il a de très très bonnes mains elles sont très sûres il a de très bonnes séparations il a une bonne release il a un bon body control pareil que que d'autres slots il va avoir un peu de mal contre des corner back en presse on a vu qu'il avait un petit peu de mal à se défaire physiquement c'est de par son gabarit encore une fois des fois tu peux avoir un peu de mal si le mec est assez solide en face il a une bonne vision bonne track du ballon c'est une machine à big play il est très bon dans le catch dans le trafic il a une bonne concentration voilà c'est un très bon slot après il doit travailler sa panoplie de route parce que Akinsuki c'était toujours quasiment les mêmes routes même s'il le faisait très bien avec sa marché et qu'il a produit 1300 yards c'était toujours la même chose il ne pourra pas faire ça en NFL et petit point d'interrogation c'est son football IQ parce qu'il a vraiment une seule année de production pour moi et souvent sur le même type de route comme je viens de vous expliquer donc je me pose une question de est-ce qu'il pourra performer assez rapidement en NFL ou pas et sa zone de catch étendue est faible à cause de bras courts donc pareil ça m'emmerde un peu mais on est sur du slot on est sur des mecs qui sont petits ils ne peuvent pas avoir non plus des bras gigantesques physiquement c'est assez dur de tout avoir mais je pense que c'est un gars qui trouvera très facilement s'il est bien utilisé de la production en NFL et voilà et lui mettre le ballon dans les mains pour faire parler son talent et son exclusivité ok quand on voit un petit peu ses points forts ses points faibles je me dis que ça pourrait peut-être être une option justement une reconversion en running back en NFL sur des situations sur des situations ouais non pas en running back starter vraiment un surdown running back on sait que ça arrive de plus en plus dans les comités de running back ce genre de running un peu plus léger mais avec de très bonnes mains et que justement tu t'en sers surtout sur un jeu sur des jeux de passe parce que justement comme tu le dis si le mec a vraiment du mal contre certains corners qu'il est éclaté en run block qu'il a pas une vitesse non plus foudroyante pour un slot ça devient ça devient ça devient un petit peu compliqué quoi ça devient un petit peu compliqué dans le même style dans le même style on a le receveur suivant de la liste Calvin Austin the third de Memphis 22 ans pareil 5-9 162 livres donc pareil petit très petit encore un receveur de poche 74 réceptions 1149 yards 8 touchdowns et si je dis pas de bêtises il a 69 rushing yards pour un TD mais qui fait en une course je crois sur l'année quand je suis allé voir ses stats pareil je te laisse nous dresser un petit peu le profil de Calvin Austin alors de par son gabarit vous pourrez penser qu'on se limite à un slot mais pas du tout pour moi c'est peut-être le seul slot sur le papier qui peut jouer extérieur donc il sera peut-être je dis bien peut-être pris au deuxième tour je sais pas ce qu'il pourra croquer dedans mais je pense qu'il sera possiblement pris au deuxième tour mais de par ce qu'il a fait au Senior Ball il est monté très haut dans les boards après moi je l'avais déjà assez haut avant parce que j'aimais bien son profil donc je l'avais déjà sur ma liste on va dire c'était une très grosse star en athlétisme au lycée c'est un mec qui a une vitération une vitesse une accélération un body control à force de dire gros j'ai fait le lexique les mecs en PLS ils écoutent ça un peu fatigués donc une vitesse une accélération à body control à toute épreuve vraiment incroyable un très bon roadrunner il est très consistant dans le catch même si on l'a vu drop de temps en temps c'est un peu emmerdant mais bon on va dire qu'il ramène tellement de yards derrière que tu peux lui excuser un drop de temps à autre il peut étendre sa zone de catch même s'il a des bras courts donc ça veut dire que lui par contre au niveau de sa flexibilité de son agilité il est en rendez-vous il se démerde il doit avoir aussi un bon jump vertical donc ça doit lui permettre de pouvoir aller chercher les ballons un peu plus haut il a une très bonne séparation il a une release très rapide balle en main il fait ultra mal il a un très bon IQ une très bonne vision une très bonne track du ballon il perd jamais le ballon de vue il est très versatile comme je vous ai dit donc il peut être aligné en tant que running back en tant que slot mais aussi du coup en tant qu'extérieur un peu comme un Terry Kill et il peut jouer du coup en special team pour moi je pense qu'il peut être retourneur il peut être retourneur facile dans une équipe NFL ses points faibles le run block quand tu fais 5'9 il n'y a pas de secret quasiment peu importe qui t'en fasse ça devient compliqué même si on l'a vu très volontaire alors là j'ai très peu de défauts à lui donner mais il fait 5'9 il est très athlétique et il a énormément de qualité donc je suis vraiment sur un gars que je suis entre le tiers 3 et le tiers 2 mais je ne suis pas sûr que d'aller chercher à l'instant T un Calvin Austin en deuxième tour ou en début milieu de deuxième tour ce soit vraiment la chose à faire par contre fin de deuxième tour ça peut très fortement se discuter selon qui il reste de toute façon vous l'aurez remarqué dans les dons qu'on vous donne il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de classement c'est par rapport au tiers mais je pense que Calvin Austin si en plus il nous sort un gros combine on pourra le voir fin de deuxième tour sans problème voilà j'aime énormément ce mec là j'espère même le voir à Green Bay pour remplacer la fraude à Mario Durs les mots sont dits le prochain receveur de cette liste Val Eric Ezou Kamba de Texas Tech il a 22 ans c'est un six fluide de 120 livres 48 réceptions pour 705 milliards des 4 TD 138 milliards de soldes de TD cette saison à relativiser parce que Texas Tech cette année ce n'était pas incroyable en plus de ça il n'a pas non plus un incubé foudre de guerre mais beaucoup je le vois beaucoup sur un cinquième tour et tout mais pour moi il a trop grosse qualité athlétique ah ouais sur un cinquième donc on passe quand même de tier 3 à un cinquième tour pour les gens et pas pour moi ah ok non non pour moi non j'ai mis tier 3 c'est que pour moi c'est un tier 3 c'est un trop bon athlète il a une trop bonne vitesse une bonne agilité il est puissant pour sa taille il a même prouvé qu'il avait un très beau boutique contrôle sur les catch contest il traque bien la balle il a une très bonne concentration de très bonne main c'est un bon route runner dans la verticalité il a un catch radius très grand grâce à de longs bras et c'est une bonne menace dans la course après réception il est versatile tu peux le voir en slot ou en extérieur maintenant son point faible c'est que c'est quasiment un route runner vertical donc il a une panoplie de route très faible sa panoplie de release elle est très faible parce qu'il utilise quasiment que sa vitesse je le vois très peu essayer de de fake un peu les corners de jouer sur ses bras ou de ou d'essayer de de jouer sur ses hanches ses pieds enfin toute la vraiment toute la technicité d'une release elle est pas encore au rendez-vous et le run block il est vraiment pas incroyable mais je pense que en fait il a tout pour être un numéro 2 mais qu'il lui manque cette technicité qu'il va pouvoir apprendre sur ses deux premières années en NFL et je pense qu'on pourrait avoir un très très bon receveur numéro 2 parce que vraiment entre la taille et le rapport sur son gabarit vitesse puissance et tout c'est vraiment très très fort et tu pars pas de rien non plus tu vois c'est pas c'est pas gros c'est voilà c'est moyen et beaucoup de travail sur la technicité mais que sur la release après sa panoplie de route si tu l'utilises que dans un système vertical je vais te dire tu t'en fous un peu donc s'il est intégré à la bonne équipe avec un système qui promue la verticalité pour les receveurs extérieurs il pourra potentiellement avoir des stats directement sur sa première année même si je pense qu'il faudra peut-être attendre quand même un an histoire que la technicité se fasse s'apprenne j'espère que un coaching staff à Pittsburgh nous aura entendu en tout cas petit fun fact sur Ezou Kanma c'est que de tous les receveurs qu'on a fait là sur ces trois premiers tiers j'ai regardé ses stats c'est peut-être celui qui a le plus le plus grand nombre de yards à la course et de TD à la course donc quand on voit par exemple cette année un Dibbo Samuel qui fait qui fait tout chez les Niners on peut se dire aussi que ce genre d'athlète dans les années à venir ça va peut-être être recherché justement par les staff des équipes NFL dernier receveur donc de cet épisode de cet épisode qui est déjà assez long on va parler d'un mec qui aurait dû être plus haut quand on l'a vu sortir de high school mais malheureusement sa carrière en collège football c'est un gros gâchis Valentin parles-en-nous pour poser les bases avec George Pickens de Georgia bon déjà il a 20 ans c'est un 6-3 il fait 200 livres il a seulement 107 yards cette saison déjà je vais vous parler de ses points forts direct il est injury prone donc il a de gros problèmes de blessure de ses points faibles de ses points faibles oui parce que si en point fort t'es injury prone t'as pas le fait il y a une orgie contre un tranquille tu vois je dis des conneries il a de gros problèmes en dehors du terrain il a été suspendu pour avoir violé les règles de l'équipe il a été éjecté pour avoir frappé un autre joueur je sais plus si c'est Kirby Smart ou son coach de position mais je crois que c'est Kirby Smart qui l'a qualifié d'athlète indiscipliné ça ça aide pas du tout quand tu te présentes à la draft qu'on te dit ça de toi alors que d'habitude les coachs ont plutôt tendance à protéger leur joueur et à essayer de dévaloriser lui non non t'es indiscipliné tu fous la merde c'est LC voilà c'est vraiment pas incroyable alors que potentiellement le talent il est vraiment là chez George Pickens c'est un très bon athlète il est très fluide c'est ce qu'on dit c'est un smooth on dit beaucoup les américains disent beaucoup smooth ce qu'on pourrait traduire un peu de fluide quelqu'un de très fluide capable de jouer de la puissance c'est un excellent roadrunner il a une très belle panoplie de route il semble toujours en contrôle grâce à un body control excellent il a un très bon catch radius il a des bonnes mains c'est une grosse menace en red zone grâce à sa taille qu'il utilise très bien il traque bien la balle il est capable de rattraper la balle n'importe où au dessus de ses épaules à gauche à droite il est capable de gros big play sur des catchs contestés il a un très bon focus très bonne concentration maintenant il n'a pas une vitesse élite il a une tendance à s'éteindre en fin de match en 4ème quartan c'est incroyable le mec il disparaît il a une production très faible dû à ses problèmes en dehors du terrain et ses problèmes de blessure et c'est pas non plus une menace consistante dans la verticalité c'est potentiellement un mec que tu pourrais voir au premier tour mais il y a quand même beaucoup de problèmes entre les blessures et ses problèmes hors du terrain comme vous savez je pense que cette saison vous avez suivi la NFL quand on voit les Henry Ruggs etc on savait déjà qu'Alabama c'était pas les mecs les plus smart du campus maintenant je pense que ça va commencer à faire peur à certaines franchises donc c'est pour ça que moi je prendrais pas risque d'aller chercher un mec comme ça au premier ou au deuxième tour rien que pour les problèmes hors du terrain et les problèmes de blessure pour moi c'est troisième tour et c'est vraiment parce que le mec sinon il est fort à côté de ça mais ça peut être un boom or buzz ça peut être le mec il se calme il a plus de problèmes de blessure et là tu obtiens un crack ou le mec dans deux ans il n'existe plus ah mais c'est clairement ça c'est là Georges Pickens on est sur l'archétype de la super star potentielle mais qui est juste un gros mongol à un moment faut dire le terme et c'est malheureux mais c'est ça et tu vois Val tu dis qu'avec tout ce qui se passe les effectifs NFL vont peut-être comprendre moi je suis même pas sûr parce que année après année après année on envoie des mecs comme ça drafté parce que les mecs tu sais que si tu arrives à le canaliser comme tu dis le mec il peut te porter limite ta franchise sur l'aller les 5-6 prochaines années au moins même avec un cube et moyen ou quoi il saura être capable d'avoir de la production le problème c'est que c'est un gros mongol c'est un gros mongol et bah c'est malheureux mais c'est comme tu dis en fait le mec dans deux ans on ne se souvient pas de lui ou alors il sera peut-être en tôle tu vois donc c'est ça en espérant pas pour lui bien sûr ah non non c'est pas oui non mais on se trompe fort mais moi ça me voit moi j'ai aimé comme ça ça me fait peur tu vois moi aussi moi aussi mais je te dis que t'en as t'as des t'as des front office NFL qui vont aller le chercher parce que voilà parce que Georgia parce que 20 ans parce que 6-3 200 livres que le mec est capable de niquer un match quand il a envie ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas en tout cas voilà on a donc fini ce premier épisode des receveurs donc des tirs 1 à 3 donc on vous le rappelle les tirs 1 à 3 donc le range il s'étend du premier tour jusqu'au quatrième début de quatrième et encore là moi j'ai pas de quatrième tour c'est le troisième tour pour moi je dis bien ouais c'est juste pour on rappelle toujours on rappelle les grandes lignes tu vois c'est le tiers 3 correspond à vraiment troisième quatrième tour donc voilà le deuxième épisode sortira quand il sortira on va pas vous tisser une date ou quoi que ce soit en tout cas la suite ça arrive vite c'est un gros kiff pour Val et moi de vous faire cette série et donc kiffez bien en espérant que vous aurez le maximum d'infos Val si t'as quelque chose à dire pour conclure l'épisode si Green Bay le front office de Green Bay m'écoute s'il vous plaît il y a plein de receveurs faites pas comme il y a deux ans quand il y avait les Justin Jefferson et tout sur le board merci allez voilà ce sera un pic George Pickens au premier tour extraordinaire allez salut tout le monde salut ciao ciao Sous-titrage FR ?